Pourquoi votre chat vous mord-il ? 11 raisons surprenantes. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les raisons pour lesquelles nos amis félins nous mordent, parfois. Une petite morsure ne signifie pas toujours ce que vous pensez. Décomposons ensemble 11 raisons surprenantes qui se cachent derrière ce comportement. 1. Ils expriment leur amour. Je sais ce que vous vous dites, des morsures d'amour, de la part d'un chat, n'importe quoi. Contrairement à nous, les humains, qui nous faisons des câlins et des bisous, les chats ont leur propre façon de montrer leur affection. Une morsure douce, presque comme un petit pincement, peut en fait être la façon de votre chat de dire, « je t'aime ». C'est leur façon de vous faire leur toilette, de vous montrer qu'ils vous font confiance. Alors, la prochaine fois que votre chat vous mordille, ne paniquez pas, c'est qu'il tient à vous. 2. Ils sont surchargés d'affection. Bon, celle-ci peut paraître un peu étrange, mais même les chats ont leurs limites quand il s'agit de démonstration d'affection. Vous savez, parfois, on a juste besoin d'un peu d'espace. Et bien, c'est pareil pour les chats. Ils aiment les câlins, certes, mais trop, c'est trop stimulant pour eux. C'est comme si leur sens était saturé. Donc, si votre chat devient un peu trop entreprenant après une longue séance de câlins, il se peut qu'il vous donne un petit coup de dent pour dire, « allez, ça suffit pour l'instant ». Ce n'est pas de l'agressivité, juste leur façon de dire qu'ils ont besoin d'une pause. 3. Besoin d'attention. Soyons réalistes, les chats sont des maîtres de la manipulation. Ils savent comment obtenir ce qu'ils veulent, parfois avec une petite morsure joueuse. C'est une façon délicate d'attirer l'attention. Peut-être qu'ils s'ennuient, ou que leur gamelle est vide, ou qu'ils veulent juste jouer. Un petit mordillement signifie, « hé, fais attention à moi ». 4. Surcharge d'énergie ou ennui. Vous connaissez l'expression « la curiosité est un vilain défaut » ? Eh bien, c'est vrai. Les chats sont des explorateurs nés avec une énergie débordante, surtout les chatons. Ils ont besoin de beaucoup de stimulation pour occuper leur petit corps et leur esprit. S'ils ne jouent tant pas assez, ou n'ont pas assez de choses à explorer, ce trop plein d'énergie doit bien aller quelque part, n'est-ce pas ? Et parfois, cela se traduit par une morsure joueuse, ou pas si joueuse que ça. Alors, assurez-vous que votre ami félin ait beaucoup de jouets, d'arbres à chat, et la possibilité de grimper et d'explorer. Un chat fatigué est un chat heureux, et un chat heureux est beaucoup moins susceptible de mordre. 5. Stimulus désagréable. On a tous nos petits points sensibles, pas vrai ? Eh bien, les chats ne sont pas différents. Ils ont ces petits corps super sensibles, et parfois, un contact au mauvais endroit peut être inconfortable, voire douloureux. Peut-être, avez-vous touché un nœud dans leurs poils par accident, ou peut-être, ont-ils un muscle endolori. Quelle que soit la raison, si votre chat réagit en mordant lorsque vous touchez une certaine zone, c'est sa façon de dire. Aïe, ça fait mal ! Faites attention à leur langage corporel, et reculez si vous remarquez des signes d'inconfort. 6. Réflexe de chasse. Ne vous laissez pas bercer par leur apparence mignonne et caline, sous leurs airs adorables se cachent des prédateurs nés. C'est dans leur ADN. Et cet instinct de chasseur ? Il ne disparaît pas simplement parce que votre chat vit à l'intérieur. Des mouvements rapides, comme remuer les doigts ou les orteils, peuvent déclencher cet instinct, faisant croire à votre chat que vous êtes une proie. Et que font les chats à leur proie ? Ils traquent, ils bondissent, et ils mordent. Donc, si votre chat devient un peu trop brutal pendant le jeu, c'est peut-être son instinct primaire qui refait surface. 7. Stress ou anxiété. Les chats sont des créatures d'habitude. Ils s'épanouissent dans la routine et la prévisibilité. Alors, quand quelque chose vient perturber leur petit monde, un déménagement, un nouvel animal de compagnie, même un changement dans vos horaires, cela peut les bouleverser. Et vous savez à quoi peuvent mener le stress et l'anxiété ? Vous l'avez deviné. Mordre ! Si votre chat, habituellement affectueux, devient soudainement distant ou commence à mordiller, observez son environnement. Y a-t-il eu des changements récents ? Si oui, essayez de minimiser les perturbations et donnez à votre chat beaucoup d'amour et de réconfort. 8. Communication pour fixer des limites. Les chats sont des créatures indépendantes, mais ils ont aussi besoin de connaître leurs limites. Et parfois, une petite morsure est leur façon de dire « voilà, ça suffit ». Peut-être qu'ils en ont assez d'être caressés. Peut-être qu'ils ont besoin d'espace. Ou peut-être qu'ils ne sont tout simplement pas d'humeur à être câlinés. Quelle que soit la raison, il est important de respecter leurs limites. Soyez attentifs à leur langage corporel. Oreilles aplaties, queues qui fouettent, ce sont autant de signes que votre chat en a assez. 9. Curiosité ou exploration. Les chatons, en particulier, sont connus pour explorer le monde avec leur bouche. Tout est nouveau et excitant, et ils veulent tout expérimenter. Mais même les chats adultes peuvent vous donner un petit coup de dent par curiosité. Ils n'essaient pas de vous faire mal. Ils essaient juste de comprendre ce qu'est votre main. Il est important d'apprendre aux chatons, dès leur plus jeune âge, que mordre, même pour jouer, n'est pas acceptable. Mais si votre chat adulte vous donne un petit coup de dent exploratoire, redirigez doucement son attention avec un jouet ou en le grattant derrière les oreilles. 10. Marquer leur territoire. Les chats sont des animaux territoriaux, et ils utilisent diverses manières de marquer leur territoire. Griffer, pulvériser de l'urine, et oui, même mordre. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas se mettre à mordre tout ce qui bouge. Mais ils pourraient en vous donner un petit coup de dent pour faire savoir aux autres animaux, ou même aux autres humains, que vous leur appartenez. C'est leur façon de dire. Reculez, c'est le mien. 11. Un moyen de jouer. N'oublions pas que les chats sont des créatures joueuses. Ils adorent courir après, bondir et se battre pour de faux. Et parfois cette énergie joueuse se traduit par, vous l'avez deviné, des morsures. Il est important d'apprendre à votre chat que mordre, même pour jouer, n'est pas acceptable. Mais si vous avez l'habitude de jouer brutalement avec votre chat, il sera plus enclin à mordre dans le cadre de cette interaction. Alors, faites en sorte que les séances de jeu soient amusantes et stimulantes. Mais veillez à fixer des limites et à rediriger leur comportement de morsure vers des jouets appropriés. Et voilà ! Voici 11 raisons surprenantes pour lesquelles votre chat pourrait vous mordre. N'oubliez pas que les chats communiquent différemment et une morsure n'est pas toujours synonyme d'agression. Souvent, c'est leur façon de vous dire quelque chose. La prochaine fois que votre chat vous mordille, essayez de comprendre. Est-il stressé ? Enjoué ? Décodez son comportement pour créer un lien plus fort. Abonnez-vous pour plus de conseils et partagez le comportement de votre chat dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.